Le coup de foudre a été quand j'avais neuf ans où j'ai commencé à chanter dans un chœur et je me suis mis à m'intéresser au chef de chœur et après ça au chef d'orchestre. Ça m'a fasciné, puis un jour, je me rappelle de ce jour-là, j'ai dit je veux devenir chef d'orchestre. C'est tout. J'ai découvert qu'il y avait beaucoup de gens qui pensaient qu'ils n'avaient pas accès à la musique classique tout simplement parce qu'on doit être connaisseurs pour comprendre ça, alors que la musique c'est fait pour tout le monde. Et c'est ça ma mission au fond, c'est tout simplement d'aller porter la musique aux gens qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas, ça c'est une chose, mais au moins qu'ils se sentent concernés, qu'ils sentent que ça puisse être pour eux. Mon rêve de petit garçon quand j'avais dix ans, qui était de diriger partout dans le monde, je vis ce rêve-là maintenant depuis plus de dix ans. J'ai atteint au niveau géographique d'une certaine façon le plus haut niveau de ma profession, mais c'est pas parce qu'on a atteint ce niveau-là que je suis arrivé parce que comme artiste, j'en suis encore au tout début de me développer. J'espère surtout que quand j'aurai quatre-vingts ans, je vais être un meilleur musicien que ce que je suis maintenant à trente-six ans. Et ça, c'est mon plus grand rêve. Un prix comme ça qui vient de ma province, de mon pays, c'est un immense signe d'encouragement. On entend souvent cet adage, l'eux des prophètes en son pays. Puis j'espère continuer à travers, par exemple, ce prix de Nice Pelletier, de prouver que je sois une preuve vivante qu'en tout cas au Québec, on peut être prophète en son pays. Et c'est ce qui m'émeut beaucoup. Merci. 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 Merci.